hey oui c'est un peu violent comme comme entrer en matière je vous attache comment ça va bien vous nous sommes lundi lundi 23 à décembre je suis pas très très enfant j'en ai plein de pif plein la gorge et voilà je me suis réveillé ce matin waouh bonjour soleil enchanté vous êtes fort brillant très cher donc je disais que je m'étais réveillé en pleurant et oui j'ai fait un horrible cauchemar c'était même ça a réveillé l'amoureux et et il se demandait ce que si j'avais pas un problème de santé ou quelque chose parce que j'ai hurlé en fait j'ai hurlé j'ai pleuré c'est assez violent je crois que même le chien à aboyer en bas en fait j'ai rêvé que ma nièce ma petite nièce se noyait rien que rien que de le dire c'est c'est juste c'est juste horrible fin c'est costaud comme cauchemar comme ça je m'en fais ça parce que voilà c'était tellement réel mais tellement tellement réel que je viens de voir je viens de voir je souffre parce que je vous dis tout moi enfin ce qui me passe par terre je vois je viens de voir un type qui habite ma commune avec un chien il a aussi c'est nouveau qu'il est un chien comment dire ce type là n'a je pense pas les capacités mentale d'avoir un chien je me souviens déjà quand je le voyais avec ses enfants voilà il était très très brutal extrêmement brutal et là pour gamin déjà d'une faisait mal au coeur et pauvre chien comme on disait par chez moi dans la campagne ouais non ça me fait mal au coeur ce que ce genre de personnes et et des animaux mon avis l'animal va se prendre des roostes ça je peux vous l'assurer je connais l'énergumène bon bref pour un comérage terminé revenons à moi l'égo centré ouais donc ce que ce cauchemar horrible donc du coup on a été réveillé vraiment en trompetes en fanfares en tout ce que tu voudras et c'était pas et l'orchestre jouait très très faux dans nos oreilles et puis après j'ai commencé à regarder le blog de du monde de pioute que je regarde de temps en temps je regarde pas tout parce que elle a des déjà elle a des enfants en bas âge et moi ça y est moi j'ai passé je suis une vieille ma fille à 15 ans à plus de 15 ans donc et je n'ai jamais été trop enfant en fait je n'ai pas la fibre enfantine donc moi les enfants c'est pas pas terrible moi et donc je voulais dire oui en survolant celui-ci parce qu'au départ c'est toute une ouverture d'un gros colis qu'elle a reçu de la part d'une abonnée enfin j'ai cru comprendre ça et en fait moi ça m'intéresse pas c'est que des c'est que c'était que des des jouets ou des petites choses pour ses enfants beaucoup pour ses enfants donc ça m'intéresse pas donc c'est pour ça que je dis j'ai survolé parce que j'ai passé en fait ce moment-là et je regarde pioute parce que elle a des expressions assez assez caustique et et voilà quoi c'est quelqu'un de drôle de drôle et je pense de de très sensible et je pense que c'est une personne qui se cache beaucoup beaucoup derrière son humour et qu'elle a qu'elle a une forte une très très forte sensibilité qu'elle ne montre pas forcément enfin pas tout le temps en tout cas on aperçoit des des bribes de son émotivité mais je pense qu'elle est fort 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 sensible cette cette pioute mais je peux me tromper hein si des fois un jour elle passe dans ce blog enfin à regarder mon blog c'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit au contraire moi je les gens moi j'adore les gens sensibles les gens émotifs je trouve que c'est des personnes très très riche 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 de plein de choses donc et qui sont qui sont sensibles à l'autre quoi enfin qui sont attentifs à l'autre aussi c'est pour ça que je regarde ces blogs parce que c'est quelqu'un qui au-delà de au-delà j'ai cru déceler au-delà de son humour assez fameux des fois enfin souvent même une voilà une sensibilité qui moi je sais pas mme 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 pas mal cette nana voilà donc voilà ça s'appelle le monde depuis août si vous avez des enfants en bas âge ça peut vous intéresser ou même si vous n'avez pas et que vous aimez les enfants en bas âge mais il n'y a pas que il y a elle parle d'elle aussi mais elle parle beaucoup de son rôle de maman etc etc et qui est pas facile parce que ses enfants sont assez ont des âges assez rapprochés donc c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout évident moi je sais que j'ai eu qu'un enfant même si ça a pas été simple donc je peux imaginer quand quand on en a deux rapprochés je je ne pense pas que j'aurais été capable vraiment la vie est bien faite en fait la vie est très bien faite je pense pas que j'aurais été capable d'élever des enfants rapprochés enfin d'élever plusieurs enfants déjà j'étais je pense la mère de un seul enfant et quel enfant ah là là pas plus je suis extrêmement fière de la personne qu'elle est pas parce qu'elle sort de moi ça tout le monde peut le faire sortir des enfants de leur vente toutes les quasiment toutes les femmes je fais voilà je sais qu'il y a des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants et je trouve ça triste vraiment je compatis ce que je voulais dire c'est que ce n'est pas un exploit de mettre un enfant au monde tout le monde peut le faire toutes les femmes peuvent le faire enfin la majorité des femmes peuvent le faire voilà porter un enfant le mettre au monde même si l'accouchement est important je suis d'accord mais dans les faits depuis la nuit des temps il y a des femmes qui accouchent qu'elles soient mauvaises qu'elles soient bonnes qu'elles soient des qualités qu'elles n'en aient pas qu'elles soient riches pauvres tel ou tel métier qu'elles n'en aient pas qu'elles aient un QI de 50-60 ou un QI de 200 000 oh putain il y a du monde mais quelle idée mais quelle idée de venir quelle idée de venir à 23 décembre faire des petites courses hein je vous le dis moi quelle idée elle a eu Maud c'est la bonne idée du jour bonjour et puis il faudra à un moment donné qu'on aille qu'on fasse le plein avec chéri parce que nous nous en allons n'est-ce pas en villégiature le 25 et il fait quoi la pp pp il va je sais pas où je vous assure le parking est plein ah bah ça y est hop 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 c'est assez catastrophique comme la nana elle a toute la semaine pour venir pour venir faire ses courses elle attend le 23 décembre non mais on y croit ça on y croit alors après je vais critiquer les autres tiens la prochaine fois je ferai moi ma bouche ti 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 et bien il n'y a pas de place les amigos je voulais venir de bonne heure j'aurais bien dû on va aller voir là-bas dans les petits magasins s'il y a de la place n'est-ce pas ah bah non je ne peux pas y aller oh là 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 la petite meneur du jour bon je vais m'éloigner un peu je m'en fous de marcher et ça va aller comme ça n'est-ce pas on va trouver oui donc je reviens sur 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 oh bah non oh bah non oh bah non les gens oh bah non c'est pas le jour où il faut décharger des voitures les gens vont pas jeter des voitures aujourd'hui ça m'étonnerait franchement si j'accroche ma bagnole à cause de ce gros camion de déchargement de voitures ça va chier les bulles vous voyez dans le rétro non vous voyez pas j'ai pris des risques moi messieurs dames donc oui oh là là je fais des digressions alors ceux qui n'aiment pas les digressions adieu ce fut un plaisir c'est très facile de tomber enceinte et de et d'accoucher voilà c'est ça que je voulais dire extrêmement facile bon je vais me mettre là moi parce que je ne vais pas tourner pendant 12 000 ans ça me saoule voilà voilà allez on va se garer là-bas elle est très très belle cette place en plus elle est large j'aime bien j'ai la place pour descendre bon vous aurez la suite dans un prochain épisode ou pas d'ailleurs parce que je me souviens même plus de ce que je disais c'est assez affligeant mon compagnon me le fait remarquer assez régulièrement que je commence des discussions que je commence des phrases et je ne termine jamais et bien souvent je lui fais mais non n'importe quoi tu vois c'est pas vrai bah si c'est vrai en fait je m'aperçois que c'est vrai que je j'engage j'engage excusez moi j'en ai pas le pif j'engage un sujet et et en fait et en fait et en fait je ne le termine pas mais j'aimerais bien terminer mais je parlais des femmes de la tout le monde peut concevoir un enfant depuis la nuit des temps tout le monde peut accoucher la majorité peuvent accoucher pourquoi je dis que j'ai ça enfant en bas âge ah oui c'est ça oui c'était pour revenir que moi je me disais que la vie était bien faite parce que j'étais la mère d'une enfant et que c'était très bien comme ça et que ça me suffisait par contre il y a plein de gens qui je sais pas ne laissent faire la nature on va dire ça comme ça qui ne font pas le choix de faire un choix et qui se retrouvent père et mère en en ayant en ayant aucune capacité à l'être comme c'est comme ça que marche le monde c'est comme ça que marche le monde malheureusement donc en fait ce que je voulais dire c'est que tout le monde a la capacité enfin la majorité des femmes ont la capacité de 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 faire de je veux dire de produire un enfant de de porter un enfant et d'accoucher mais la majorité n'a pas la capacité d'élever des enfants mais réellement moi je le pense réellement 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 après je vais peut-être me me manger les foudres de certains de certaines mais j'assume complètement je pense que il y a une grosse partie des gens des parents qui n'ont pas la capacité d'élever des enfants voilà pour x ou y raison et que je ne développerai pas ici parce que il faut que j'affirme bref je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure tcho coucou nous sommes le mardi non si le mardi 24 ce soir c'est le réveillon de Noël bon alors je ne vais pas faire semblant d'être en forme parce que le rhume est venu comme présent en avance donc j'ai un petit cadeau de Noël bon ce n'est pas bien grave mais ça me ça me fatigue bien mais bon ça va ça ne m'empêche pas d'aller faire les les derniers les dernières petites courses de Noël j'ai du fromage à acheter pour ce soir pour le réveillon avec nous sommes avec l'ex-femme de mon compagnon et leurs deux enfants et du coup on amène le fromage et le dessert le le dessert je l'ai qu'est-ce que c'est ça le dessert je l'ai je l'ai acheté chez Picard on a l'habitude de prendre les bûches une bûche marron marron vanille enfin moi je n'aime pas ça les marrons mais eux aiment ça et j'ai pris un tout petit gâteau enfin un petit macaron framboise framboise vanille et ça ira bien voilà demain matin je pars pour pour ma région d'origine qui est l'Anjou je suis ultra contente enfin il y a juste un petit bémol je dois amener un cadeau que un de mes petits neveux avait adoré c'est le globe vous savez le globe terrestre mais façon moderne et électronique où il y a un petit stylet et en fait il appuie sur tel ou tel endroit du globe et ça dit le président de la république etc etc la population et ce globe est comment dire est raccordé avec un câble 6 volts donc c'est un petit un petit bitonio qu'on met dans pour le recharger quoi et je ne retrouve pas cet adaptateur cette batterie donc j'espère là je vais aller à électrodépôt j'espère j'espère trouver un adaptateur 6 volts comme ça vraiment je croise les doigts parce que parce que sinon je ne suis pas dans la je ne suis pas dans la brise il me reste quand même pas mal de choses à faire au delà des petites courses là que j'ai j'ai à effectuer j'ai tous les emballages cadeaux enfin une partie des emballages cadeaux à finir et en fait cette année j'avais pas j'avais décidé de pas acheter mais comme l'année dernière en fait l'année dernière j'ai pas acheté de j'ai pas acheté de paquets cadeaux de papier cadeau j'ai fait avec les moyens du bord de la récup du papier du papier vous savez craft là qu'on trouve dans les colis j'avais voilà je les avais tous gardés et en fait j'ai fait et après j'ai j'ai fait des dessins dessus des dessins une année une année j'avais fait bon tu te mailles la nouille il y a un monsieur là allez on y va voilà une année j'avais écrit des j'avais écrit des poèmes dessus j'avais personnalisé j'adore faire ça ça c'est quelque chose qui me fait très plaisir et qui m'apaise énormément de confectionner les paquets cadeaux mais mon compagnon vient de me dire on a du papier cadeau quelque part je dis bah non j'en ai pas acheté parce que je ne veux pas utiliser je veux faire avec les moyens du bord voilà et cette année en fait oui parce que je ne termine jamais mes phrases vous le savez je fais toujours des digressions de 100 pieds de long cette année j'avais pris tous les magazines géo que j'ai avec les superbes images les superbes photos qu'il y a dedans et en fait j'ai ben voilà j'ai collé ça sur sur les boîtes sur les boîtes des cadeaux voilà donc c'est c'est très très enfin moi je trouve ça très joli c'est personnalisé c'est voilà puis on réutilise moi j'aime bien le fait de réutiliser et de pas acheter mais là je vais être obligée d'en acheter parce que l'amoureux il n'a pas prévu donc et j'ai plus du coup j'ai plus du tout assez de je vais pas avoir assez de de géo en fait il aurait fallu que je sois abonné pendant pendant 10 piges c'est pour mon cadeau qu'il a besoin et je pense que l'année prochaine je je suis derrière quelqu'un mais de pas rapide l'année prochaine je je m'y prendrai en avance et je récolterai des comment dire des tissus que j'ai à la maison j'en ai pas les amarres des tissus qui servent à rien et je les je les assemblerai ensemble pour faire des paquets cadeaux voilà parce que j'ai pas j'ai pas envie de ça m'agace d'acheter du d'acheter du papier pour le jeter après quoi ça m'agace et puis et puis ça coûte généralement ça coûte une blinde voilà et demain nous partons à 10h dans ma région d'origine on a mis un blabla car en place pour si des fois il y en a qui ont besoin et puis ben voilà ça permet de payer une petite partie de de payer une petite partie des frais quoi une petite partie parce que on a une grosse bagnole donc qui le plein fait je crois fait 80 80 euros je crois un truc comme ça donc là j'ai mis le j'ai mis le blabla car à combien je crois à 21 pour moi ouais c'est ça 21 20 ou 21 je sais plus je ne veux pas mettre trop cher ça ne sert à rien on n'est pas là pour faire du profit on est là pour pour alléger les frais quoi et chaque année c'est pareil à chaque fois que vous l'allez faites il y a des gens qui abusent j'ai vu un aller à 36 euros non mais t'es malade ou quoi 36 euros c'est le prix c'est le prix d'un aller si tu t'y prends en avance de la SNCF dans un train ou t'as rien ou t'as rien à faire t'es peinard t'es dans ton siège tu peux même maintenant prendre des wagons tranquillité enfin bon bref à un moment donné faut arrêter de se foutre la gueule du monde et essayer de faire du profit comme ça franchement je trouve ça inadmissible j'avais écrit plusieurs fois j'ai écrit deux fois à Blablacart pour leur signaler mon mécontentement par rapport à cette politique ils m'ont dit oui mais nous on n'est qu'une plateforme c'est celui c'est le conducteur qui fixe son prix enfin je suis désolée la plateforme peut dire la base de Blablacart c'est son ancêtre c'est le pouce c'est le stop le gratos et comme tout maintenant baf allez hop du rack je vois pas non je vois pas l'intérêt et je trouve ça abusif mais abusif les gens qui font ça je ne je ne comprends pas je ne comprends pas donc voilà donc 20 euros moi je trouve ça je trouve ça raisonnable il y a beaucoup de personnes qui ont un billet de 20 euros à mettre et en général en plus la majorité c'est des jeunes c'est bon quoi je ne vais pas prendre du pognon aux jeunes enfin bref moi ça me sidère je ne comprends pas ce genre de bon bref j'ai déjà dit je ne vais pas répéter bon je suis arrivée à l'électrodépôt on croise les doigts je vous reprends tout à l'heure et je vous dis coucou je vous reprends parce que parce que j'ai trouvé tout à l'heure j'ai eu un commentaire hyper gentil sur une de mes vidéos et la nana me disait que ben voilà le contenu elle aimait beaucoup le contenu que je proposais ce qui me ravit par contre elle me disait un bémol c'est ton tic de langage tu dis toujours et c'est vrai qu'au bout de au bout de quelques minutes et bien c'est un peu c'est un peu lourdain quoi donc c'est vraiment un tic que j'ai je m'en suis en fait je m'en suis aperçue lorsque j'ai commencé à me filmer je n'étais pas aperçue avant je fais de nombreux efforts pour ne plus dire euuuh à chaque fois de phrase et ça n'est pas facile parce que j'essaie je suis naturelle je suis quelqu'un qui est qui est plutôt naturel mais pour le coup je dois réfléchir quand ben oui j'allais le dire quand je fais mes phrases et quand j'arrive à la fin de mes phrases et de bien fermer mes phrases en fait c'est ça c'est un défaut de fermage de phrases la personne qui m'a dit ça j'accepte son commentaire j'accepte sa critique parce qu'elle est constructive et elle est bienveillante ce que je n'avais pas eu avec une autre vous voyez avec une autre personne qui avait mis un commentaire me parlant de ces ee mais en pas du tout en l'exprimant correctement fin de la parenthèse donc j'essaie de faire attention maintenant n'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence moi je vais regarder quelques minutes de mes tout premiers vlogs et je vais voir s'il y a une différence entre maintenant et il y a quelques mois je suis contente parce que j'ai fait tout ce que je voulais en peu de temps je trouve les parisiens sont partis en fait il y a une majorité des parisiens qui sont partis et du coup il n'y a pas énormément de monde j'ai été dans une dans une fromagerie là c'est juste une tuerie j'ai pris plein de bons fromages artisanaux je suis très contente j'ai trouvé le paquet cadeau en général j'aime bien prendre le plus moche parce qu'il se remarque parmi tous les cadeaux mais là je dois vous avouer que je suis un peu fatiguée un peu beaucoup mais j'ai pas mal de choses à faire il faut que je termine mes cadeaux donc je vais faire mes cadeaux et j'ai un gros gros méga coup de barre mais bon je pense que je vais prendre un petit café ou un petit chocolat chaud et ça repart avec avec l'amoureux hier on a regardé je lui avais dit avant hier que j'adorerais regarder j'aime bien pendant la période de Noël regarder quelque chose de fantastique qu'un film fantastique et je lui ai dit que j'aimerais bien regarder les Harry Potter donc hier on s'est mis ça c'était chouette donc peut-être que là cet après-midi pourquoi pas en terminant les paquets cadeaux se mettre un petit Harry Potter ah bah l'aller je suivais un bus et là je suis un bus c'était écrit excusez-moi j'espère que j'ai rien oublié mais normalement non parce que j'avais checké ce qu'il me fallait j'ai racheté des croquettes à la chatte parce que du coup elle va être elle va être toute seule quelques jours donc il faut qu'elle ait ce qu'il faut je vais lui mettre une grande gamelle de croquettes une grande gamelle d'eau avant de partir le matin je lui mettrai de la pâtée pour la journée et puis bah après ma foi elle aura que que de la croquette oh et oh je suis à demander si si j'ai pas si j'ai pas de la fièvre en fait parce que je me sens vraiment pas bien donc je pense que je vais me poser ouais en arrivant je vais ne serait-ce qu'une demi-heure mais j'ai tellement de trucs à faire la maison elle est dans un état je comprends pas qu'à deux on mette une maison dans un état pareil c'est rapide ce qu'il y a à faire c'est juste voilà il y a un brin de vaisselle voilà nettoyage du plan de travail tout ça tout ça mais même pas ce que je vais mettre je n'ai aucun aucune envie de m'habiller je ressemble à un tonneau à une barrique sur laquelle on a mis un bout de tissu et ce soir c'est moi qui amène le vin parce que je suis la seule quasiment la seule à en boire il y a mon beau fils qui en boit un petit peu ma belle fille mais elle ne boit pas de champagne il me semble qu'elle ne boit pas de champagne elle ne boit pas du blanc je lui ai amené un bon petit champagne que j'ai acheté au boutement d'achat et je voyons le bus il roule carrément sur le bois il a bu ce champagne avant l'heure lui et je vais je vais amener un petit sans serre qui ira très bien avec les différents fromages que j'ai acheté j'adore le vin blanc avec le fromage pas n'importe quel vin blanc pas l'ultra moelleux mais entre les deux il faut qu'il y ait un petit peu un petit peu de fruits dedans ah si si et ce matin on a été voir on a été on a été au cinéma on a été voir la garde des étoiles c'est super 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 le dernier ce dernier de la saga est magnifique vraiment du très grand star wars j'ai été on a été très très émus très nostalgique c'était c'était vraiment chouette vraiment vraiment chouette ah c'est bien j'ai ma voisine j'ai ma voisine qui passe le balai dehors je lui ai demandé qu'elle vienne à l'intérieur chez moi j'ai en train de me demander qu'est-ce qui roule sous ma bagnole bon je vous laisse je vous dis peut-être à plus tard je vous montrerai peut-être les petits paquets cadeaux que j'ai fait avec les belles images des magazines de géo peut-être qu'il y en a qui diront que c'est un peu enfantin mais moi je m'en fous ça me plaît je vous dis à plus tard alors là c'est petit repas en famille c'est pour mon blog mais je ne montre pas mon visage rassurez-vous d'accord c'est un blog quoi ah oui c'est ton blog vlog ah vlog il veut goûter mon chien non 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 il goûte à rien mais dis où je sais des fois il y a des célibataires de 40 45 ans je suis preneur et si tu es bleu on a forte poitrine ça m'intéresse aussi yes la famille petite bouchée à la reine donc ça c'est des végétales champignons carottes oignons il me semble hein maman et poireaux et là c'est avec des champignons jambon champignons jambon et puis du rillère et la petite béchamel fait avec le jus de cuisson des champignons il s'est caché dans la haie je ne le voyais plus quitte pour faire coucou nous sommes samedi nous sommes vendredi noël est passé nous sommes chez ma mère dans la région Anjouine et nous avons passé d'excellents moments en famille j'attendais ce Noël avec impatience par rapport aux autres années où j'étais assez fébrile pour diverses raisons et là ça s'est hyper bien passé on a passé vraiment des moments en famille très positifs ça fait du bien très chaleureux avec mes neveux et nièces frères et soeurs mères enfin voilà c'est génial ça fait vraiment chaud au coeur et et on se dit qu'on va démarrer l'année sous des bons hospices oui c'est masculin oui c'est masculin on est un hospice ou une hospice sous des bonnes hospices on va commencer l'année plein de positifs ben non c'était bien hospice sous des bonnes hospices voilà on va dire ça on a lâché le chien mais il faut faire attention Fred quand même je vais vous le montrer et Rookie ce matin nous faisait la gueule enfin surtout à moi parce qu'on l'a laissé hier à ma mère le temps d'aller en repas de famille et du coup il fait un peu la gueule voilà par contre la pisse c'est là un petit jardin il y a encore des roses c'est rigolo sous un soleil il y a du soleil pour l'instant cet après-midi on va on va chez ma chère et tendre amie Caro et là une belle plan t'es en train de faire la cuisine parce que je suis dans la planche tu sais confession intime on commence oui c'est 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 Je vous ai pas très, j'ai pas été très assidue à mon vlog cette semaine mais quand on est en famille c'est un peu normal Donc je vais clôturer ce vlog ici et il fait beau et froid ce que j'aime un froid sec et j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous je vous souhaite une belle année un beau réveillon du 31 et je vous dis à très très vite ciao Oh, the weather outside is frightful